Maintenance de chaîne de tronçonneuse, donc affûtage, et ici grâce à un outil d'aide à l'affûtage manuel. Donc on peut trouver ces modèles d'aide à l'affûtage manuel sous différentes marques. Ils vont être tous à peu près identiques. Ici on a un file and joint, mais vous allez trouver aussi des origons de ce même type, de ce même système. Donc on va voir comment utiliser ça. Donc contrairement à l'affûtage machine qui ne peut se faire qu'en atelier, avec un guide d'affûtage manuel comme ça, un aide à l'affûtage, vous pouvez très bien aller faire ça aussi sur le terrain sans disposer de groupes électrogènes. Alors tout d'abord, comment ça se présente un petit peu tout ça ? On a différentes parties, différents réglages dessus. On va déjà parler de cette partie-là, qui est le support de lime. Donc on a un manche intégré, et on vient mettre notre lime ici, et tout ça, ça va coulisser sur un petit chariot en fait. On a sur la partie supérieure ici, un réglage d'angle, qui va nous servir à prendre notre angle de coupe. Généralement c'est 30 degrés, ou 35 degrés, suivant si vous prenez du style ou de l'orégon. Ensuite on va ici avoir un réglage aussi en inclinaison dans ce sens-là. Et on va avoir ici aussi des réglages de profondeur, des butées de profondeur. On a dans cette partie-là un blocage, dans ce sens-là peut-être. On a un blocage de notre chariot ici, qui va nous permettre d'avoir une bonne verticale. Et à ce niveau-là, toujours d'une main, c'est pas très très simple. À ce niveau-là, on a une partie qui va venir s'appuyer sur l'arrière de la dent de notre chaîne. Et on a ici un mord, dans lequel on va venir serrer notre guide de chaîne. Bon, évidemment tout ça au premier abord, ça paraît un petit peu compliqué. Mais en fait, une fois qu'on va avoir nos réglages, on ne va plus toucher à grand-chose. Le réglage d'inclinaison dans ce sens-là, on ne va pas y toucher généralement. Généralement, le réglage d'inclinaison dans ce sens-là, d'un côté, évidemment, on va affûter les dents d'un côté et les dents de l'autre. Donc on va passer de 30 degrés d'un côté à 30 degrés de l'autre côté. Et la profondeur de chaîne, ça c'est pareil, on ne va le toucher qu'une seule fois quand on va mettre tout ça en place. Bon, déjà, une chose qui est importante à faire, c'est de choisir notre bonne taille de lime qui correspond à notre chaîne. Ici, j'ai deux tronçonneuses différentes, une petite, une un peu plus grosse. Et j'ai donc deux chaînes différentes. Donc pour savoir exactement quelle est votre chaîne, on va regarder sur la dent. Donc là, c'est du style, on va parler uniquement de style. Et on va voir ici un petit numéro 2. Sur mon autre chaîne ici, on va voir un numéro 3. On va se référer aux données constructeurs pour voir. Donc là, notre chaîne numéro 2, c'est 1.325, ce qui correspond à une chaîne, à une lime de 3 seizièmes. Et non pas 35 seizièmes comme c'est marqué là, puisque là, c'est une boulette sur le papier. Et 35 seizièmes, ça vous fait une lime qui est un peu grosse quand même, on va dire. Beaucoup plus grosse que la chaîne de tronçonneuses. Et donc sur la chaîne numéro 3, c'est du 3 huitièmes. Et on a une lime en 13 soixante-quatrièmes. Si on regarde de l'autre côté de notre papier, donc notre chaîne de 325 qui est là, on nous dit bien que c'est une lime de 4 huitièmes et de 3 seizièmes et non pas 35 seizièmes. Merci Styl de faire des boulettes sur vos notices. Donc je vais prendre une 3 seizièmes et une 13 soixante-quatrièmes pour faire mes dents sur les chaînes différentes de mes deux tronçonneuses. On va, comme toujours, procéder d'abord à un petit nettoyage de ça. On va travailler sur des chaînes qui sont propres, au moins un minimum. Une fois que notre chaîne est nettoyée, on va y faire une tension. On ne doit pas avoir ce balan ici pour faire notre affûtage de chaîne. Il faut qu'on soit bien ajusté au niveau du guide. Alors, attention, puisque là, on va mettre plus de tension sur notre chaîne que ce qu'on va utiliser normalement en coupe. Normalement en coupe, il nous faut un peu de jeu, sinon ça va bloquer. Ici, pour faire l'affûtage, on va faire une tension qui est plus forte que la normale, histoire que notre chaîne ne batte pas dans le guide et qu'on ait un affûtage qui soit plus facile. On va se faire un repère de couleur sur une dent, qui sera notre première dent. Comme ça, ça évitera qu'on fasse plus d'un tour et on n'aura pas besoin de compter. C'est plus simple. Donc là, je prends ma lime de 3 16e et je vais venir la mettre en place dans le manche. On va venir faire attention de faire nos serrages sur les parties non crantées de la lime. Ici, sur notre début de lime et ici, sur notre fin de lime. Donc, les deux blocages sur les parties non crantées. Généralement, sur ce type d'aide à l'affûtage, on peut changer la taille, la longueur du cadre pour adapter aux limes qu'on a. Si on a des limes qui sont plus courtes, on peut diminuer ça et venir serrer ici simplement. On va maintenant mettre notre angle à 30 degrés ici, puisque les chaînes steel s'affûtent à 30 degrés généralement. Donc, voilà, ici. Tout simplement en dévissant notre écrou ici dessous et en faisant tourner le tambour d'un côté ou de l'autre. Ici, sur mon offset, donc la modification dans ce plan-là, on reste à zéro, puisque les chaînes steel sont données pour être à zéro. De mémoire, les origons, on va y mettre 5 degrés ou 10 degrés, je ne sais plus, dans ce sens-là. On vient mettre notre outil en place sur notre guide de chaîne. Pour ce faire, on met ça sur notre guide et on a ici notre blocage qui vient serrer sur le guide. Et on a sur la partie avant, deux petits mors, un de chaque côté comme ça. Et on va venir ajuster la dimension des mors pour que notre chaîne soit libre à l'intérieur, mais qu'on n'ait pas de battement dans ce sens-là. On va venir bloquer notre première dent sur l'arrêtoir, donc qui vient sur l'arrière de notre dent à chaque fois, comme ça. On va venir avec, donc, cette vis de réglage de hauteur, venir régler la hauteur de... Voilà, comme ça. Et vous voyez, quand j'ajuste, on vient régler la profondeur, dans ce sens-là, de la dent. Donc, le but ici, c'est de descendre à fond pour être sur la partie horizontale, mais de ne pas entamer la dent dans ce sens-là, ne pas entamer le maillon de la chaîne, dans ce sens-là. Ensuite, grâce à cette petite noix qu'on a ici, on va modifier la profondeur dans ce sens-là, en fait, de notre dent. Ce qui fait que, grâce à la butée qu'on va avoir ici, on va toujours avoir la même profondeur de dent sur tous les maillons. Toutes ces explications paraissent un petit peu barbares au début, quand on n'a pas trop l'habitude. Une fois qu'on a pratiqué un tout petit peu, le point le plus compliqué, c'est de venir définir notre taille de dent ici. Il faut inspecter sur la chaîne, si on n'a pas des dents qui sont un petit peu plus endommagées que les autres. Et on va, à la limite, faire deux, trois dents, voir ce que ça donne. Et peut-être, en fait, après, réajuster un petit peu notre profondeur grâce à ça, notre dimension de dent, grâce à ce réglage ici. Donc, on vient faire notre affûtage, on sort notre lime, on avance notre chaîne, une main, ce n'est pas facile, jusqu'à la prochaine dent du même côté, bien sûr. On vient réintroduire notre lime, donc là, on est bien, on appuie sur notre blocage de dent ici, et on vient faire notre affûtage comme ça. Allez, insertion de notre lime, on est bien bloqué sur ici, on vient affûter notre dent, on avance, voilà, on rentre notre lime, on est en blocage, on est en appui ici. On vient faire notre affûtage, voilà, et on continue comme ça, passage de la dent, blocage, affûtage. Donc, notre blocage, en fait, notre blocage ici permet de ne pas creuser les dents plus que les autres. Une fois de retour sur notre première dent, on déverrouille la rotation, on vient lui faire faire un demi-tour, un peu plus même, et faire notre réglage sur 30 degrés de l'autre côté pour faire nos dents de l'autre côté de la chaîne. Donc, même système, à chaque fois, on affûte, on avance, on se met bien en blocage. Toujours vérifier qu'on est bien sur les blocages, qu'on a bien notre verrouillage un petit peu partout, qu'on ne bouge pas, et comme ça, on aura toutes nos dents de la chaîne qui seront identiques. Une fois terminés nos deux côtés de chaîne, on va venir contrôler la hauteur de notre contre-dent. Voilà, et là, on voit bien qu'on a un léger jour. Donc, là, on n'a pas besoin de retoucher nos contre-dents qui sont ici. À partir du moment où on va manger bien comme il faut notre dent ici, il va falloir retoucher la hauteur de la contre-dent. Quelques petits points à surveiller tout le temps pendant votre travail. C'est, et d'une, que vous soyez bien en blocage de votre dent sur la face d'appui arrière. Et puis, ainsi, à vérifier en cours de travail, c'est les verrouillages de la lime devant, derrière. Donc, le verrouillage au niveau du guide ici, le verrouillage au niveau de la rotation, que ce soit sur ce tambour-là, ou le tambour aussi en vertical. Donc, histoire que vous n'ayez pas de jeu qui vienne et qui vous modifie la taille de la dent. Aussi, très important, c'est de venir, en fait, travailler vraiment du bout des doigts et non pas en mettant vraiment, vraiment beaucoup de force. Puisque sinon, vous pouvez toujours faire varier. On est ici sur un guide de notre chariot ici qui est assez court. Donc, si vous mettez de la force, vous pouvez très bien influencer sur l'angle comme ça. Aussi, à vérifier en cours de travail, un peu de lubrification au niveau de votre guide de chariot ici. Ça ne lui fait pas de mal. Et puis, vérifier aussi que votre lime est en bon état et que vous n'avez pas, en fait, des dents qui sont vraiment toutes aplaties sur votre surface de travail. Donc, quelques petites choses à vérifier. Mais, avec cet outil, en fait, ça vous permet d'avoir toutes les dents qui sont identiques. Donc, par contre, effectivement, à vérifier vos dents d'un côté et de l'autre si on a la même taille. Puisque, en bougeant votre porte-lime d'un côté à l'autre, il va falloir ajuster un petit peu au niveau de votre jauge de taille de dents. Et donc, toujours à vérifier ensuite que vous avez des tailles de dents identiques d'un côté et de l'autre de votre chaîne. Sinon, vous allez partir en biais sur les coupes. Donc, des petites choses à savoir, mais d'avoir cette aide qui vous permet de contrôler la profondeur et l'angle et la dimension de la dent. Donc, c'est quelque chose qui est très, très facile à utiliser. Une fois, évidemment, la première fois, on s'y perd un petit peu. Mais avec un tout petit peu, tout petit peu d'expérience, on arrive à faire des résultats qui sont très, très corrects. Pas tout à fait comme un affûtage machine, mais ça, l'avantage, c'est que ça tient dans la poche et on peut l'emmener directement sur le terrain. Il ne nous reste plus qu'à démonter tout ça. Donc, on vient enlever notre blocage sur notre guide. Voilà. Et on sort l'ensemble. Il nous reste à faire notre tension correcte de chaîne. Donc, là, la détendre un petit peu. Et puis, on va pouvoir retourner au travail là-dessus. Bon. Eh bien, moi, je vais continuer à faire mon autre tronçonneuse en changeant ma taille de lime. Et puis, en attendant, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501